Merci. Maintenant, c'est notre seconde destination au départ de Paris vers l'Algérie. Donc pour ça, Oran est vraiment dans notre stratégie quelque chose d'important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Air France dessert l'Algérie avec 30 vols par semaine. Puisqu'il y a à peu près 27-28 vols pour CDG Alger, opérés par Air France. Il y a deux vols qui sont opérés par Transavia au départ de Lyon, vers Alger. Et puis il y a trois vols qu'on a lancés depuis maintenant quelques semaines entre Paris vers l'Algérie de Gaulle et Oran. Sachant que ces trois vols d'après-dimendredi-dimanche, on a bien l'intention de progressivement monter en fréquence. L'idée, c'est que dès l'été prochain, on passerait à 4. Et le succès de la ligne, ça serait quand on va passer en quotidien. C'est pratique pour l'homme d'affaires qui sait que tous les jours, il y a un vol entre Oran et Paris. Pareil, bien sûr, pour le Parisien. Et donc, on espère vraiment que cette ligne sera un succès et que la montée du pratique permettra de passer extrêmement rapidement sur un vol quotidien. Et à ce moment-là, il y aura presque 4 vols quotidiens entre Charles de Gaulle et l'Algérie. C'est un succès que je trouve quand même un très très beau succès. qui témoigne, bon, on le sait, d'abord de la profondeur de l'histoire entre l'Algérie et la France, l'importance de la diaspora algérienne qui vit en France, et évidemment le développement des échanges entre nos deux pays en termes économiques. Donc, une décision qui démontre, je crois, l'importance de votre pays pour la France, et puis globalement qui illustre bien la présence d'Air France sur tout continent africain, d'un point de l'Afrique du Nord, mais également, vous savez, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, où Air France, c'est une compagnie qui est très présente. Je dirais aussi, on a parlé ce matin avec un de vos collègues très fidèles, c'est vraiment des destinations où on est resté, parfois, même quand la situation était un petit peu compliquée. Donc, on a une espèce de fidélité envers nos clients, dans ce qui est parfois des pays qui connaissent quelques petits brosseaux, comme on le voit d'ailleurs ces gens-ci. On porte une autre présence au quotidien, et vraiment une marque de fabrique, de fidélité et d'engagement d'Air France vers tous ces pays d'Afrique, et d'Afrique du Nord qui nous sont chers. Voilà, donc une équipe aussi en Algérie, qui est dirigée par Denis, qui couvre une grande partie du continent africain, bien sûr, et puis une directrice, présente-toi, c'est les commerciaux, pour la même zone, et puis ici, sur le pays, on a... Monsieur Pratt, voilà. Bien, viens là, viens de te voir. Un délégué à France, en Algérie. Jean-Louis, succédant à une personne que vous avez vue à l'époque où on s'était rencontré, qui est avec nous aujourd'hui, qui entre-temps a changé de pays. Jean-Louis est arrivé depuis quelques semaines à Alger. Il prend ses fonctions. Découvrons-le par vous. Voilà, donc voilà, pour les opérations, c'est quelqu'un qui est vraiment basé dans le pays commercial, évidemment, c'est une action un peu plus large, avec des tas de vendeurs dédiés, très efficaces, qui sont prêts à vendre nos produits, qui les reviennent à Algérie à Paris. Les avions, ça sera des avions de la famille A320. Donc ce matin, par exemple, c'était un Airbus A320. Ils sont équipés d'une cabine qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps. C'est un nouveau projet qu'on a lancé il y a deux ans et demi, sur le renouvellement des cabines des avions moyen-courillés qui partent au départ de Charles-de-Gaulle. Donc les avions qui voleront vers Alger, sous la verre Rambra, dont font évidemment des avions de cette famille, avec des sièges en cuir, une cabine très esthétique, un siège nouveau qui a été vraiment conçu pour offrir, je crois, pas mal de confort pour les vols longs en moyen-courillage, parce que c'est une cabine qui a beaucoup fixé par à la fois la qualité des sièges et son esthétique. C'est une chose qui passe très très bien chez nos clients. Et en plus, bien sûr, il y a eu une amélioration, vous le savez sans doute, de l'ensemble du produit, puisque c'est un vol long en moyen-courillage, évidemment, un produit chaud pour les passagers en business. On est plutôt content du démarrage. Alors comme on l'a lancé au moment de la saison été, c'est sûr que là, on le sait, c'est une saison très favorable aux échanges, notamment pour les familles qui se retrouvent pendant cette période, comme ça a été des taux de remplissage très élevés. En tout cas, totalement conforme à ce qu'on attendait. Donc maintenant, il faut s'être capable d'augmenter les capacités en tenant les mêmes niveaux de profession d'empissage. Et c'est évidemment pour ça qu'on a les meilleurs vendeurs du monde sur le marché algérien. Et de très bons vendeurs, bien sûr, sur le marché français. Voilà. On va être là pour le Président général de l'Afrique. Quelques mots ? Merci, Président. Quelques mots. Moi, je voudrais insister sur deux choses. D'abord, la première, c'est effectivement de remettre un petit peu l'ouverture d'Oran dans la perspective d'Air France en Afrique. Air France-KLM, le groupe Air France-KLM, est leader sur l'Afrique, avec plus de 20% de part de marché entre les flux, entre l'Afrique d'un côté et l'Europe ou l'Amérique du Nord de l'autre. Pour nous, Oran est donc la 47e escale du groupe en Afrique. C'est la cinquième en Afrique du Nord. On est très fiers d'avoir Oran dans le réseau Air France. On est tellement fiers qu'on a même mis en couverture de la revue de bord à France Magazine. Donc tous les lecteurs de France Magazine ce mois-ci, et je crois qu'il y en a 100 000 par mois, vont voir qu'Oran est sur la première page de cette revue. Donc je pense que c'est aussi une très bonne exposition pour la ville, parce qu'on pourrait se poser la question de qu'importe Air France par rapport à Air Méditerranée, quelle remplace ou par rapport à la concurrence qui existe ailleurs. Je pense que la force d'Air France, en particulier ici en Algérie, c'est celle de son réseau. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr, on transporte des passagers entre Oran et Paris, mais bien plus que ça, on ouvre notre réseau mondial. L'horaire actuel a été conçu particulièrement pour les correspondances vers le long courrier, et en particulier vers le Canada. Aujourd'hui, quand on regarde la typologie de la clientèle, on a déjà un quart de notre clientèle en correspondance long courrier, de et vers Oran. Donc c'est très important, la citation principale étant par exemple le Canada. Donc vous voyez, c'est pas seulement sur du Paris-Oran, où il y a déjà des compagnies de qualité, notamment Air Algérie, mais c'est aussi tout le réseau d'Air France qu'on ouvre à Oran, et c'est aussi une visibilité qu'on donne à Oran dans tout le réseau d'Air France. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'on est quand même des commerçants, qu'on est là pour rendre des billets, et qu'on nous dit souvent qu'on fait des tarifs chers, ben moi je vais vous dire, des tarifs pas très chers, donc il y a une super promotion au mois d'octobre, du 28 septembre au 28 octobre, pour moins de 20 000 dinars, on peut faire l'aller-retour sur Paris. Dinard, pardon. Excusez-moi, pour moins de 20 000 dinars, on peut faire l'aller-retour sur Paris. Donc je pense que c'est un prix très attractif. Jamais vu. C'est un peu trop bon marché, non, Denis ? C'est en tout cas un beau geste de notre président. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se veut avec des tarifs attractifs dès que les capacités le permettent. C'est certain que ce n'est pas un prix de 20 000 dinars qu'on pourra faire en période de pointe, en juillet ou au mois d'août, mais dès qu'on est en période creuse, on s'engage à faire des tarifs attractifs pour la clientèle Oranège, pour leur faire découvrir dans la France ou retrouver leur famille ou aller un peu plus loin avec des tarifs très intéressants en cours et en non cours. Voilà ce que je voulais peut-être rajouter. Et puis dire qu'on compte quand même beaucoup sur la clientèle algérienne et Oranège pour que ce vol soit un succès. Le président nous a fixé un chemin, c'est-à-dire d'abord d'augmenter la fréquence à 4 dans un mois, à partir de fin octobre, et puis d'avoir un vol quotidien sur Oran, donc dès le mois de mars prochain. Donc c'est certainement un meilleur produit, mais il ne faut pas remplir cet avion et c'est ça notre engagement ici en Afrique. Voilà.